Musique 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 Pas t'arrêter au milieu ? Non, 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 mais... Non, non, mais quoi, c'était... Ils sont pas contents, ils sont pas contents, ils sont pas contents. Oh la honte ! Mais non, mais sérieux... Bah oui, pardon, pardon, pardon. Regarde, regarde comment il est, comment il t'a regardé le mec. Regarde, regarde. Demande-lui s'ils n'ont pas vu le stig. Sorry. Exemple, chaque année, en France, le cancer rapporte 2,4 milliards d'euros. Alors, bien sûr, c'était une campagne qui se voulait provocatrice. Il y avait aussi une leucémie, c'est en moyenne 20 000% de marge brute. Magrande, allez, tu vas bouffer un petit peu, gourmand de comédie. Fouard de déclenche ! Allez, allez ! M. Bayrou appelle à voter pour M. Hollande quand il trahit sa famille politique. Lisez le livre de Simone Veil. Elle a des mots très durs sur François Bayrou, qui était à l'époque son directeur de campagne, qui l'a trahi alors qu'elle était sa candidate. Il a à peu près trahi tout le monde. 5, 4, 3, 2... C'est elle qui me fait vomir. Non, mais ça, regarde. Merde. C'est un mot que tu penses. Il parle avec moi. Il parle avec moi. Vous l'avez fait avec l'accent chinois. Voilà, merde. Roger, xénophobe. Bravo. Mot tristement d'actualité. C'est un nouveau truc. C'est les animateurs d'M6 qui vont mener l'interview. Les animateurs, pas les gens... Les animateurs de M6 pourraient interviewer François Hollande. Exactement. Philippe. Bonsoir, Gérard. Vous avez une belle et grosse voix. J'aimerais savoir s'il en est de même de votre tub. J'étais sûr. J'étais sûr. J'étais sûr. On a bien compris l'angle d'attaque de Sarkozy ce soir contre Alain Juppé. Ce sera à sa proximité avec François Bayrou. C'est ça? C'est ça. C'est ça, exactement. C'est les Friends Trips, été 2016. ... Ils ont un corps de rêve, mais presque mieux que nous, les meufs. Ils sont galbés, guinés, des abdos de ouf. Gatis, 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 Gatis. Le moins gentil est... Le moins gentil? J'ai eu qu'une idée, Nicolas Sarkozy. Le moins gentil est en dernière position Nicolas Sarkozy. En avant-dernière position, Marine Le Pen. Puis arrive Cécile Duflot, Nicolas Dupont-Aignan, Manuel Valls, 8e, Arnaud Montand, 2e. Faux cheveux, faux ongles, maquillage, surmaquillage, prothèse. Mais en quoi va-t-elle se transformer? Est-ce que vous avez une idée? Oui, je te laisse faire ton truc. On ne dit rien. Non, pas du tout. Regardez. ... ... ... ... ... ... ... Les gens me demandent, comment je fais tout ça ? Nous avons quatre enfants, nous voyons tout le monde, nous avons tellement de travail, je fais trois TV shows par mois, donc je pensais que j'aimerais que je devienne me clône.